Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur BeamNG Drive et aujourd'hui on va tester un mod qui vous est proposé via le jeu, donc via BeamNG, qui a été vérifié il s'agit de Downhill Destruction, c'est une grande île avec pas mal de choses à faire dessus mais j'ai retenu deux endroits hyper cool, donc le premier endroit c'est Downhill Destruction 1 et le deuxième endroit Downhill Destruction 2, ce sont deux grandes pentes jonchées de pièges donc il y a des trous, il y a des tremplins, il y a de la terre battue, il y a de la déformation de route ça promet, je vous le dis franchement, et on va faire la première map, donc Downhill Destruction 1 avec des véhicules donc des voitures et Downhill Destruction 2, on le fera avec des camions pour le premier véhicule je vous propose d'essayer le Brukel Legrand, une voiture des années 80-90 tous les modèles qu'on va tester dans cette vidéo seront des véhicules différents donc on aura des voitures anciennes, des voitures un peu plus récentes, des voitures un peu plus luxueuses du pick-up, de la camionnette, du camion et du gros camion histoire de voir un peu la différence entre chaque véhicule et le comportement de chacun pour le Brukel Legrand, quand on sélectionne la voiture, on nous propose différents modèles on va prendre le modèle traditionnel, le modèle de base avec le 3.3 V6, on va lui prendre la couleur orange et voilà le modèle sélectionné, on fait le petit tour avant de partir voiture qui est en très bon état, qui est neuve, mais qui ne va pas le rester alors, petite règle du jeu le but c'est d'arriver à l'autre bout de la route évidemment, de passer la ligne d'arrivée on laisse deux chances à chaque véhicule en espérant qu'il y en ait au moins un qui réussisse à passer allez, c'est parti pour le premier donc ça va pousser pas mal au bout d'un moment on va perdre le contrôle, de toute façon au bout d'un moment avec la vitesse ça va être compliqué au début ça va, c'est tout simple et là je vais prendre à gauche je vais rester sur ma gauche parce qu'il y a un tremplin à ma droite et si je prends le tremplin c'est fini on n'arrivera pas à aller plus loin alors, la réception ça passe, ça passe, ça passe, ça passe vous voyez, la route est jonchée de pièges ah, ben voilà alors, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout ? c'est validé, elle a réussi elle est pas en super bêta comparé à tout à l'heure mais elle a réussi pour le deuxième véhicule, on va prendre le Cherrier FCV donc c'est une voiture un peu plus sportive un peu plus récente, pour pas dire beaucoup pareil, pour le coup, on va prendre la voiture de base proposée par le jeu donc voici la Cherrier FCV une voiture, on va dire, de sport, tout simplement plutôt jolie elle a de la gueule, cette voiture assez récente et elle a un joli son allez, c'est parti, on teste donc là, on va avoir une voiture beaucoup plus rapide forcément donc beaucoup plus de chance de la foutre en l'air avant jusque là, tout va bien j'ai encore un peu le contrôle on est à 290 voilà, la réception va être très compliquée et ben voilà rip alors, c'est possible qu'elle a jusqu'au bout c'est possible c'est possible mais je pense qu'on est trop loin quel dommage on n'a pas réussi allez, deuxième tentative c'est pas si évident que ça à partir d'une certaine vitesse c'est quasiment impossible de redresser la voiture surtout après un choc évidemment allez pleine balle à la réception bon ben là je crois que c'est la vitesse qui la qui la pénalise alors à moins qu'elle puisse encore rouler elle a peut-être une chance de passer elle a peut-être une chance de passer et elle va y arriver elle va y arriver et ben écoutez c'est validé pour la charier FCV elle a réussi au deuxième essai troisième véhicule les amis le Gavril D-Series qui est un pick-up c'est le pick-up de base qu'on vous donne quand vous sélectionnez une map sur le jeu alors on va le prendre en bleu ouais, ouais très bien, bleu donc le Gavril D-Series un magnifique pick-up qui est quand même assez costaud qui a un très bon comportement et j'ai fait des essais évidemment avant de tourner cette vidéo je suis resté quand même plus d'une heure sur chaque véhicule pour voir un peu le comportement et franchement il s'en sort plutôt bien alors vous pourrez recommencer autant de fois que vous voulez cette descente vous n'aurez jamais le même résultat il y a beaucoup de hasard là-dedans mais en général le Gavril il s'en sortait bien alors on évite de désorienter la voiture ouais, bon bah là là je pense que le deuxième essai s'impose allez, on est reparti deuxième essai est-ce qu'on va réussir à passer avec le Gavril D-Series avec ce magnifique pick-up j'espère que oui parce que en général il s'en sort bien donc pour l'instant deux voitures ont passé mais petit coup de coeur pour la première voiture ils sont les mieux sortis que la deuxième alors là par contre ouais 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 on va essayer de maintenir le cap bon bah on contrôle plus rien quand c'est comme ça bon bah voilà c'est bizarre depuis tout à l'heure je teste il fonctionne il passe et là il a pas réussi c'est la vie c'est comme ça quatrième véhicule on va prendre le ETK 800 Series un magnifique break qui ressemble beaucoup à un BMW donc là on est sur une voiture qui possède la sécurité l'électronique embarquée il y a tout ce qu'il faut normalement ça veut pas dire que la voiture va résister bien évidemment à la vitesse où on va arriver mais je pense qu'on aura quelque chose d'assez différent allez let's go plus silencieuse on sent aussi qu'elle est plus lourde pour l'instant tout va bien j'arrive encore à la maîtriser la voiture là on approche quand même les 250 alors la réception je pense que ça va pas être fou je m'en doutais un petit peu je m'en doutais un petit peu après elle peut arriver elle peut arriver au bout le moteur tourne encore et bah c'est validé c'est validé allez on va finir avec le Burnside spécial donc là c'est la voiture la plus ancienne de la vidéo en voiture on va prendre la voiture là d'origine en boîte auto voilà ce que ça donne une Burnside spécial d'une magnifique voiture ancienne années 50 voiture de collection bichonnée par tonton et là bah on va essayer de pas l'abîmer on va essayer allez on y va donc forcément c'est moins rapide on a pas la technologie actuelle on est vraiment à l'ancienne est-ce qu'elle va se démarquer est-ce qu'elle va aussi réussir à passer la ligne d'arrivée suspense on est en pleine descente on est déjà à 2,20 ouais on arrive à l'envers et ça c'est fort dommage ah si elle arrive à faire toute la longueur comme ça oh il y a peut-être moyen elle bouge encore est-ce qu'on va réussir à aller de l'autre côté et bah les gars c'est validé aussi elle a réussi la titine parfait ça oui peu importe l'année de la voiture ça fonctionne il n'y a pas de problème allez maintenant on va se rendre à Dunhill Destruction 2 on va prendre le premier véhicule de ce second test il s'agit tout simplement du Gavril H-Series une camionnette et là vous allez voir que la descente elle est encore pire que la première allez c'est parti est-ce que cette camionnette va faire le taf est-ce qu'elle va passer donc là je reste à gauche c'est plus safe réception ouh c'est difficile de rester sur la route attention le tremplin ça passe ouh ouh il n'y aurait pas eu cette bosse je pense qu'on était bon on va essayer de reprendre l'accélération dans le bac à sable évident ah bah non c'est mort c'est mort est-ce que ça roule encore une petite marche arrière ça repart ça repart est-ce qu'il va survivre il en prend plein la gueule il en prend plein la tronche bon bah rip on est enlisé on va lui donner une seconde chance il faut qu'il passe deuxième chance pour la camionnette c'est obligé il faut que ça passe les gars on avait fait un bon départ c'est dommage c'est très difficile de rester droit après un saut là par contre ça craint j'aurais peut-être pas dû passer par ici est-ce que la chance va être de mon côté on va manger la barrière ouais ça va être compliqué là ça va être très compliqué un petit miracle un petit miracle euh non ah c'est dommage il a pas réussi on passe au deuxième véhicule de cette deuxième expérience le Gavril M des Series donc là on est un cran au-dessus de la camionnette on est sur du camion mi-lourd on va dire le camion que nous allons utiliser avec une petite remorque donc là on aura pas la vitesse quelque chose de plus lourd forcément mais on a aussi quelque chose de plus costaud je pense que ça pourrait le faire c'est large ça devrait être bon tout tremble déjà alors pareil pas de frein pas de ralentissement c'est à fond les manettes je peux pas tourner je peux pas tourner j'arrivais pas à tourner j'allais trop vite dommage vraiment dommage je suis dégoûté allez on y va deuxième essai pour le même des Series ça sautille ça sautille pas mal les suspensions travaillent bien j'allais trop vite j'arrivais pas à tourner c'est dommage je suis dégoûté redresse 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 on l'a défoncé il ne reste plus grand chose et ça passe quand même et avec la remorque en plus les amis ça c'est golden pour le dernier véhicule on va prendre le T-Series T83 Slipper et on va le prendre avec une remorque je vais prendre une petite remorque on va prendre ça histoire d'ajouter un peu plus de dégâts au cas où donc là on a le poids lourd par excellence le Gavril le Big Gavril avec les troncs on va voir si les troncs vont se barrer et là évidemment c'est encore plus lent et plus lourd donc le choc sera fatal c'est certain et encore plus difficile à contrôler bien évidemment on a déjà le moteur qui surchauffe oh là là c'est magnifique Bon bah là au moins on est sûr qu'il ira pas jusqu'au bout Deuxième essai Plein de gaz Pieds au plancher Casse, casse, casse A fond les babettes Allez on y va On contrôle bien Là ça décolle un peu La réception Ça va c'est bon Évite la terre Évite le tremplin C'est très dur C'est très dur de bouger Voilà les amis c'est la fin de cette vidéo Et écoutez j'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous voulez en voir encore d'autres J'ai plein d'idées N'hésitez pas à laisser le petit like A vous abonner si le contenu vous plaît Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo C'était Séby Ciao ciao les félis bye bye Ciao ciao